bonjour chers amis je suis bruce camdem comptable et formateur sur les logiciels de gestion aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'installer SQL Server c'est en fait un système de gestion des bases données qui vous permet d'installer en ce qui vous permet en fait de gérer plusieurs bases données comme sa définition l'indique c'est peut-être les applications search ou bien d'autres applications donc là j'ai bien à ce niveau je vais commencer par installer le SQL Server que voici ensuite j'ai installé SQL Management donc là j'ai bien à ce niveau je fais un truc droit j'ai tout sué exécuter vous voyez un peu je patiente un peu une fois que vous êtes cliqué sur exécuter chez les amis à ce niveau vous cliquez sur new SQL Server vous voyez un peu il est à cliquer dessus et ensuite j'attends je clique sur accepte et je clique sur next j'attends que ça change en principe vous devez installer toutes les vous devez passer vous devez procéder à l'installation des voies les différentes étapes d'installation donc à ce niveau vous cliquez en fait sur next également vous voyez un peu au fur et à mesure de regarder en gras ça indique la position où on se trouve vous voyez un peu donc nous sommes sur à ce niveau vous cliquez également sur next nous sommes dans la position install set up file ensuite ça va être install role feature selection ainsi de suite ainsi de suite donc nous allons aller de façon progressive donc à ce niveau on va vous verifiez que tout est coché comme tel et vous cliquez sur next ouais un peu nous sommes sur future selection nous attendons également nous patienter un peu ensuite arrivé à ce niveau de quoi est ce que le serveur c'est top qui est tout le temps tout est ce qu'elle c'est top au public nous j'ai plus sur nous dans ce niveau des fois l'instinct vous prenez des fois l'instinct l'instinct vous laissez masse et ma sql vous cliquez sur next nous sommes sur instance configuration déjà en gras comme vous constatez dans à ce niveau à ce niveau vous pouvez laisser cliquer en fait c'est une ex à ce niveau nous sommes maintenant sur c'est la configuration nous patienter un peu ça qui est authentique et chaude ou bien vous cliquez sur mix mode et vous assigner un mot de passe donc on dépasse au cv donc je peux mettre par exemple comme on dépasse pour les retenir je mets au dépasse qu'il est tenu j'aime un mot dit parce que je vais le tenir donc j'ai même au dépasse à le tenir j'ai dit c'est une ex voyez un peu j'attends que ça change donc nous sommes maintenant sur une installation progresse c'est la bonne dernière étape c'est la bonne dernière étape c'est tant que ça change on voit il ya ce site partout au niveau des statuts succident partout ça a dit que l'installation a été très bonne a été bonne parfois il peut avoir échec ou bien fait donc là c'est bien et puis vous cliquez sur close tout simplement là j'ai installé dans le sql c'est dans les traces de fs d'installer la partie management sql management donc c'est d'installer la partie sql management voyez un peu ça va vous permettre dans ce sql serveur et management vous permettra donc de gérer plusieurs bases de données ça facilite également l'installation en réseau des plusieurs logiciels donc c'est pour mon cas personnel je l'utilise vraiment pour installer en réseau des applications sql donc bref une fois que c'est installé que voici je vais donc aller réinstaller dans la partie management je vais donc là je vais aller au niveau des je prends la partie management voici j'exécute le site en voyant sur la main et simple et simplement chez un exécute j'exécute alors là c'est nouveau maintenant je peux cliquer sur installer new sql serveur stand et non installation group et je clique dessus et je suis les instructions à ce niveau je clique sur une ex similaire sur product update je clique sur une ex également chez les amis j'attends c'est ce niveau à ce niveau on dit euh euh un 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 tout simplement à l'accepter c'est un système compliquer sur l'accepter système vous cliquez sur suivant voyez un peu là tout est coché vous cliquez purement et simplement sur suivant voyez un peu ouais un peu là ça charge sa charge devait parler que ça s'installe donc l'installation n'est pas si compliqué que ça va tard donc ça progresse que l'intérêt donc là chez amis vous constatez que c'est installé tout est installé tout est correct tout est correct suicide 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 c'est une bonne chose qu'est ce close dans la sql management également installé vous pouvez maintenant ouvrir purement et simplement votre système de gestion de base de données dont j'ai bien là vous voyez là je clique purement là pour accéder donc ça va charger ça va ouvrir des amis vous contactez que ça s'ouvre lorsque ça se voit que c'est purement et simplement ce qu'on est alors chez amis voit notre système de gestion des bases de données qui qui est ouverte voilà notre microsoft est ce que c'est le management qui est ouverte qui va nous permettre en fait d'administrer notre mode du fan base de lui voyez un peu ça peut être les applications si je ou bien bien d'autres applications dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment installer la partie c'est le décès notamment la c'est la c100 cloud ou bien autre je vais également vous montrer comment c'était la partie c'est le relatif aux postes qui a abonné vos recherches amis et partagez merci